Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un secret sur Warzone 2 qui va vous permettre de débloquer une variante d'armes de la Vaznev 9K. Donc la variante vous la voyez actuellement à l'écran, donc voilà c'est celle-ci. Donc je vais m'en équiper sur une nouvelle classe, ouais ok. Donc c'est un pistolet mitrailleur, enfin une mitraillette, Vaznev 9K, boum ! Là vous avez déjà des accessoires équipés, voilà les accessoires. Ok, donc ils sont déjà ajustés, je ne peux pas les modifier, enfin si je peux les modifier, ça modifiera la classe quoi. Et vous avez un petit camouflage bien sympathique sur l'arme que vous voyez actuellement à l'écran. Alors déjà pour débloquer l'arme, l'astuce que je vous donne c'est de le faire à 2 le secret ou à 3, voilà vous faites le secret à 2 ou à 3. En solo ça va être très compliqué de le faire, après vous pouvez toujours essayer, ça ne tient qu'à vous. A 4 je pense que ça peut être aussi compliqué, mais ça peut être aussi plus facile, je ne sais pas, je n'ai pas testé à 4. Mais à 3 et à 2 c'est vraiment un bon combo. Alors si vous n'avez personne pour réaliser ce secret, moi je vous invite à rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé. Où vous allez pouvoir demander de l'aide pour réaliser ce secret et trouver d'autres joueurs. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé. Donc ce que vous allez faire directement en entrée, c'est de chercher un hélico. Donc voilà vous choper un hélico, bien entendu avant de prendre l'hélico, essayez de vous stuff un minimum, d'avoir assez de munitions pour voyager dans la map. Ensuite quand vous êtes stuff et que vous avez un hélico, vous allez devoir attendre, je ne sais pas combien de minutes, je pense que c'est 5 minutes. Vous allez devoir attendre 5 minutes jusqu'à un moment où il va afficher, les forteresses sont disponibles. Donc là vous ouvrez votre carte, sur la carte il y aura 3 forteresses, donc vous choisissez n'importe laquelle des 3 et ensuite vous vous y rendez directement. Si la forteresse elle est rouge, ça veut dire qu'elle est déjà occupée par des autres joueurs je pense. Quand elle est blanche, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est en train de l'attaquer. Et quand elle est bleue, ça veut dire qu'elle a déjà été loot et qu'elle a déjà été faite. Donc quand vous allez arriver dans cette forteresse, vous allez devoir tuer les bots qui sont en train de sécuriser la forteresse. Ensuite quand vous avez nettoyé la zone, vous allez voir qu'il y a une sorte de caisse de ravitaillement qui va vous permettre de prendre carrément votre classe et qui va vous donner une clé du site noir. Donc avec cette clé, ce que vous allez devoir faire c'est d'ouvrir votre carte et ensuite pinguer le site noir comme vous le voyez dans le gameplay. Donc essayez de repérer ce logo et vous pingez ce logo et ensuite vous reprenez l'hélicoptère si vous l'avez toujours de disponible. Moi je l'avais posé un peu plus loin près de la forteresse pour pouvoir le récupérer et me diriger directement au site noir. Il faut savoir qu'il y a trois forteresses donc il y a plus ou moins trois clés minimum de site noir. Donc c'est possible qu'il y aura trois teams qui vont essayer de faire ce secret en même temps que vous. Donc faites très attention à ce petit détail. Donc essayez d'être les premiers et à aller à l'emplacement. Ensuite quand vous êtes à l'emplacement, moi ce que je vous conseille c'est de vous placer directement au dessus du bâtiment. Et de rentrer dans le bâtiment vers le haut parce que si vous y allez vers le bas, ça va être compliqué. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Donc essayez directement d'aller vers le haut. Alors faites attention parce que c'est possible que le mastodonte spoon directement sur le toit. Quand vous rentrez dans la maison vers le haut, c'est possible que le mastodonte spoon et apparaisse en haut. Nous ça nous arrivait. Donc il nous a pris en sandwich d'en haut. Il y avait les bottes en bas, on était bloqué entre en haut et en bas. Donc on n'avait pas réussi à le tuer, à s'en sortir vivant. Donc là la première fois on a raté. La deuxième fois, comme vous le voyez dans le gameplay, on a été d'en haut. Et là le mastodonte il était déjà dans le bâtiment. Donc ça va, il n'est pas apparu derrière nous. Donc là ce que vous allez devoir faire ensuite c'est de le tuer. Donc bien évidemment si vous arrivez à le faire sortir du bâtiment, vous pouvez l'écraser pour le one shot en un seul coup. Mais si vous n'arrivez pas à le faire sortir du bâtiment, vous essayez de vous placer stratégiquement pour pouvoir lui mettre des balles, vous cacher, lui remettre des balles et lui infliger un maximum de dégâts. Franchement, on a dû lui mettre énormément, énormément de dégâts pour pouvoir le tuer. Quand vous aurez réussi à le tuer, il faut savoir que celui qui le tuera, celui qui lui mettra la dernière balle, débloquera la variante appel fantôme que je vous ai montré en début de vidéo. C'est le seul joueur qui pourra débloquer la variante. Donc je trouve que c'est vraiment mal fait parce que voilà, on est une équipe, on est trois. Nous on était trois. Et il n'y a que moi qui ai eu la variante parce que c'est moi qui ai mis la dernière balle sur le mastodonte. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc si vous voulez faire débloquer la variante à vos potes, il faudra le refaire plusieurs fois. Donc j'espère qu'ils feront une mise à jour pour ça et que quand vous tuez le mastodonte, que toute l'équipe débloque aussi l'arme. Ce serait plus cohérent que faire comme ils l'ont fait pour l'instant. Alors il faut savoir aussi que vous allez obtenir une grosse machine de mort. Donc moi, je me suis dit ça y est, je vais éclater tout le monde avec ça. Mais c'est très compliqué de l'utiliser parce que quand vous allez commencer à tirer avec, elle va mettre du temps à envoyer les balles. Donc franchement, ce n'est pas un avantage du tout. C'est plus un désavantage qu'autre chose. Mais voilà, pour le fun, vous avez la grosse batteuse du mastodonte. Donc vous pouvez la récupérer. En plus de ça, vous allez obtenir un drone amélioré qui va indiquer l'emplacement de tous les joueurs. Donc là, c'est Valenchant qui l'avait récupéré et qui l'a activé. Mais je pense que vous pouvez le voir dans le gameplay. Sur la mini-carte, on voit vraiment tous les autres joueurs, y compris les bottes. Et vous avez des masques à gaz, des boîtes de munitions, etc. Alors n'hésitez pas à continuer à loot le bâtiment. Mais faites attention parce qu'il y a quand même des bottes. Donc ils sont très très chauds les bottes, il ne faut pas croire. Donc essayez de loot quand même le bâtiment parce qu'il y a plein d'autres radars, à d'autres étages, dans d'autres coffres. Donc essayez de loot un maximum. Et ensuite, continuez votre game normalement. Et vous verrez que quand vous aurez terminé votre game, là vous aurez la variante pour celui qui a tué le mastodonte. Donc voilà comment réaliser le secret de Warzone 2 et débloquer la variante Appel Fantôme de la mitraillette Vaznev 9K. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Peace ! – Sous-titrage FR 2021